Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Grand Prix du Canada, deuxième Grand Prix de cette saison 2010. Et donc au Canada, on a reçu une amélioration de la transmission, donc on espère être un peu plus rapide en ligne droite et pas se faire manger comme on l'a été, manger par une lada catéramme sur la faim, ça fait très très mal, Vitaly Petrov et Romain Grosjean qui du coup ont réalisé leur premier podium au Grand Prix d'Australie, et Mark Webber s'est imposé, alors ce Grand Prix était assez fou, je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu, la vidéo elle dure plus de 40 minutes, ça fait longtemps, je crois que je n'avais jamais fait une vidéo aussi longue sur du F1, donc clairement c'était une course assez folle, et j'espère que cette course du Canada sera tout aussi incroyable, et on va tout de suite passer à la Q1, ah oui, ah oui, d'abord avant de commencer, il faut que je vous parle du calendrier, parce que oui, je n'ai pas du tout parlé du calendrier, alors le calendrier a été complètement remodifié pour éviter le coup de, enfin, alléger les coûts de transport, donc on passe par l'Australie pour ensuite aller en Amérique, donc avec le Canada, les USA et le Brésil, ensuite on va en Europe, avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, donc l'Espagne c'est Valencia, l'Espagne c'est Valencia, et la Catalogne, bah c'est le Grand Prix de Catalogne, ensuite nous avons Monaco, avec l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et l'Europe, donc l'Europe c'est le Nürburgring, oui j'ai réussi à mettre le Nürburgring et la Turquie dans le jeu, alors c'était sacrément compliqué, parce qu'il fallait que je lis la database avec les IA réalistes et la database avec le mode Nürburgring-Turquie, alors j'ai dû copier des trucs, c'est un sacré bordel, mais on a réussi, donc le Nürburgring, la Hongrie, ensuite on passe en... en otari j'allais dire, comment on dit ça ? je sais plus comment on dit... attendez... je sais plus... en Orient, voilà, en Orient avec la Turquie, d'accord merci, merci le calendrier, merci alors la Turquie, Bahreïn, les Abu Dhabi, ensuite on passe en Asie, avec Singapour, Malaisie, la Chine et le Japon, sachant que la Corée et l'Inde ont voulu s'inscrire, mais malheureusement pas assez d'argent mis sur la table, donc du coup ils seront pas inscrits au calendrier, bon le dites pas, c'est surtout qu'on peut pas mettre plus de vin à Grand Prix, mais le dites pas, allez, let's go, allez, qualification 1 du circuit Gilles Villeneuve, ça s'installe dans la voiture, ah, nice, bon, alors, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes pour te qualifier, ce n'est pas la peine de trop en faire, oui, alors ça c'est le train que j'utilise en essai justement pour l'amélioration, et il s'est usé assez vite comme vous pouvez le voir comme d'habitude, donc, faire la qualif en prime, bon bah allons-y alors, la qualif en prime, bon, Kimi, qu'est-ce que, mais qu'est-ce qu'il fait ? ben voilà, il m'a déconcentré, mais Kimi s'est planté dans le mur comme un grand caca, et du coup il m'a déconcentré, oh non, non, mais c'est terrible, il s'est planté dans le mur comme un caca, du coup ça a complètement déconcentré, oh non, bon bah, yes, voilà, tout ça parti à la poubelle, on se demande comment ils abandonnent, ah oui d'accord, en fait ils se foutent dans le mur à l'épingle, ah oui d'accord, alors s'ils font ça en course, et qu'il y a un bouchon derrière, ça va être un, ça va être un sacré bordel, et Buimi est en première position devant Mortera, ben d'accord, j'en connais un qui serait content, quoi il reste plus que, oh, non on va partir dernier, oh non on va partir dernier, non, genre dans mes deux runs, il y avait quelqu'un qui m'a gêné, et on n'a pas pu faire de temps, oh non, bon bah on est éliminé parmi, Pastor Maldonado, Robert Kubica, Raimé Régardzoari, Giorgio Pantano, Vitaly Petroff, et, il y a un autre oubli, oh la la, mais c'est un désastre, surtout quand tu vois Buimi, où il est, on aurait pu facilement faire une première ligne, oh ça me déglingue, oh putain, ça me déglingue, bah oui, 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 je me suis fait gêné, de mes deux relais, je peux rien faire, oui, bon allez, c'est pas grave, tu feras droit au pontet, allez, allez, je te tiens par le bras, c'était une très mauvaise imitation, de cette discussion, allez, 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 la course, on va voir cette grille de départ, ah, une bonne stratégie peut faire toute la différence, c'est ici que tu trouveras les informations relatives aux carburants disponibles, ainsi qu'au nombre et à l'état de tes trains de pneumatiques, tu peux également y modifier la stratégie de changement de la voiture, de pneu avant la course, super, merci pour cette information, euh, merci, alors, la grille, alors, Lewis Hamilton en pôle, devant Raikkonen, Weber, Hülkenberg, Button, Grosjean, Buemi a réussi à se classer 7ème, devant, euh, Vettel, Kobayashi est 9ème, punaise, bien joué, il faut que j'arrête de bégayer, moi, Glock, qui est 10ème devant, Rosberg, Mortara, Senna, Alonso, Massa, seulement 15ème, punaise, mais c'est pas possible, Bourdet, Di Grassi, Maldonado, Kubica, Algarsoari, Pantano, Petrov, Trouli, et même somme, dernier, aïe, donc Lewis Hamilton en pôle, c'est pas arrivé depuis, depuis la Chine 2008, si je ne dis pas, de bêtises, bon, alors, on va utiliser cette stratégie là, hein, j'ai pas d'objection, j'ai pas d'objection, j'ai pas d'objection, et on est parti, ici au Canada, et c'est un télépark plutôt bon que nous, on se met entre Petrov et Glock, on va tenter de s'immiscer au milieu, c'est risqué, mais ça passe, allez, on est P19, allez, maintenant on va être P15, oh, allez, ça a pété des ailes, oh, il y a un spin, je sais pas qui c'est, mais il y a eu un spin, allez, on va tenter l'extérieur sur Timoglock, on est P13, maintenant, oh, ça ralentit beaucoup devant avec Alonzo, qui fait des trucs bizarres, oh, et Glock, oh, et Glock qui va se faire attaquer par Rosberg, on va tenter un dépassement sur Massa, oh, il m'a ça, il m'a ça qui speed, Massa qui speed, oh là là, pourtant, j'ai laissé toute la place à l'extérieur, j'ai laissé vraiment toute la place que je pouvais, terrible pour Philippe et Massa, oh, et Bumi et Alonzo qui se battent devant, et oh là, il y a des ailes ronds, qu'est-ce que c'est que ça, oh là là, oh le bordel devant, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, quoi, what, 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 mon dieu, c'est quoi ce truc, what, mais pardon, c'est quoi ça, il y a tout le monde qui s'est pété les roues, excusez-moi, j'ai coupé le virage, mais j'étais tellement surpris par ce qu'il se passait derrière, incroyable, il n'y a pas de safety car, quoi, il n'y a pas de voiture de sécurité après ça, tu t'es-je de moi, là, d'accord, bah écoutez, s'ils aiment la battle royale, pourquoi pas, parce que là, c'était un sacré, sacré accident, la vache, oh, et Buimic a crevé, oh là là, oh, le bordel derrière, what, et il y a 16 personnes, oh, what, 8 abandons de tour, alors attends, 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 faut qu'on voit qui c'est là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, alors attends, alors, DIGRACY, BUTTON, ROSEBER, GALONZO, MORTARA, MASSA, BOURDE, ET BUIMI, OH NON BUIMI, LA DNF, TERRIBLE, WHAT, WHAT, ET MÉGATON, ET RIKONEN, A PRIT DE LE LIT, RIKONEN A PRIT DE LE LIT, WHEN LES CONDITIONS SERONT RÉUNIS, LE D.R.S. A été activé, RIKONEN A PRIT DE LE LIT, JE PENSE DEVAN WEBER, PUSQUE HAMILTON EST LÀ, ET VETEL, QUI A DES PASSAMILTON, DEVAN YAKOBA YACHI, QUI SE MONTRE, AH, ET ON A PETÉ L'AILERON SUR LA CHICANE, OH NON, NON, AH, AH, J'ai coupé là, sinon on perd trop de temps, il y a encore un abandon, on est plus de 14, OH, PUDON NÉ, LE EST SONT, Aller0, VOCK, 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 VOCK. Et Kobayashi qui est dépassé 1 tonne maintenant. Aller, on rentre au stand pour changer les Loins, et les PUNE dum시. Allez on sort sixième On sort à la même place que tout à l'heure quand même Ah quoi que il y a Pantano qui passe devant maintenant Allez on va tenter quand même Pantano juste devant Je ne sais pas pour pas s'être trop gêné par Pantano Il y a Pantano qui va nous gêner là Oui bah j'aimerais bien dépasser mais bon Allez ça va être notre moment Où ça passe très près du mur et on passe Incroyable what a move On est à cette place au dessus de nos prévisions Bon Pantano doit encore s'arrêter mais bon Il va tenter de nous repasser Non il va rester derrière Intelligent Et on s'est craché nous aussi Oh non fuck Bon bah c'est la fin C'est la fin pour nous aussi C'est la fin d'Hérico Et aïe aïe Et deuxième victoire d'affilée pour Mark Webber Devant Sébastien Vettel, Kimi Raikkonen, Kamiko Bayashi Et quatrième devant Yarno Georges Pantano et Yarno Trouli Romain Grosjean est septième devant Algerzoari Petrov, Senna Maldonado et Kubica Et les abandons Voilà Moi même Habilton Hülkenberg Bouhemi Bourdet Massa Mortara Alonso Rosberg Button Et D'Igraci Au classement Bah ça donne que Mark Webber Bah il s'envole Mark Webber Avec 50 points Devant Vettel 26 Romain Grosjean est troisième avec 24 Petrov Quatrième avec 17 Raikkonen est cinquième avec 15 points Devant Kamui Kobayashi Nous sommes septième avec 12 points Donc sixième égalité avec Kobayashi Giorgio Pantano Huitième avec qualité avec Jenson Button A la huitième place avec 10 points Yarno Trouli Avec 8 points Monte à la dixième place Devant Bruno Senna Algerzoari Kubica Bourdet Et Ceux qui n'ont pas marqué de points Bah c'est Luchenberg Maldonado Rosberg Hamilton Massa Klock Alonso Bouhemi D'Igraci Et Mortara Ça fait beaucoup de gros noms Au classement des constructeurs Red Bull Écrase la concurrence Avec 52 points d'avance Sur Mennesford Ensuite nous avons Lada qui est troisième Devant Lola Orange Ensuite nous avons Ferrari Sauber Williams Brown Toyota Toroso Renault Et McLaren Toujours Toujours sans points McLaren Incroyable Qui aurait cru que McLaren Ne marquerait pas de points Dans les deux premières courses Et bien forcément On peut être très déçu Encore une fois Parce qu'on s'est planté Dans le viandé champion Ça veut peut-être dire Qu'on sera champion A l'avenir On sait pas Aïe 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 En plus il y avait De bons points à prendre On s'est viandé Comme un cacamou Donc Bon Yannas de Lyon Heureux d'avoir battu Son coéquipier Oui Restera sûrement Inoubliable Bah c'est sûr On a abandonné Et compliment Sur Mark Webber Forcément Puisqu'il est Crase Crase de championnat Pour l'instant Et bien voilà J'espère que ce Grand Prix du Canada Certes un peu court Vous aura plu Donc on se retrouve Pour le Grand Prix des USA A très bientôt Allez ciao les amis Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada